Gagner en savoir-faire, soit 22,14€ le rouleau. Manu dans le 6-9, dans le 6-9, 6h-9h30, sur Energy. Il est 7h02 ! Qu'on amène le coq et qu'on le passe chanter. Energy ! Energy ! Energy ! Energy ! On va écouter DJ Steak et J Balvin et on double botte salaire dans deux minutes, juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Manton, avec Frédéric Pla. Bonjour, c'est un temps plutôt mitigé qui nous attend pour ce mercredi. Après de parfois belles éclaircies ce matin, le ciel aura tendance à se voiler, voire se charger plus sérieusement, en pouvant alors donner un peu de pluie sur l'intérieur des Alpes-Maritimes. 29 degrés vont tout de même s'afficher au max. Déjà 22 réveils sur le littoral et demain, on pourra cette fois entendre le tonnerre. 41 points à E2, 21 pour Yacouba Ouattara, 20 pour Diboust. Hier, la Roca Team s'est imposée, 87-78 sur le parquet du Mans. On jouait le tour préliminaire de la Coupe de France de basket. Les Monégasques sont qualifiés pour les quarts de finale. D'ici là, on n'est plus qu'à trois jours de la reprise du championnat élite. En foot, ça démarre mal, la sale soirée hier en Ligue des champions pour les Français. Une défaite, celle de Lille battue 3-0 à Amsterdam. Un nul aussi, un partout pour Lyon face au Zénith Saint-Pétersbourg. Paris tentera de faire un peu mieux ce soir contre le Real Madrid. Coup d'envoi, 21h au Parc des Princes. Encore un mot de sport avec du volet. Les Bleus déjà qualifiés pour les 8e. Il ne reste plus qu'à aller chercher la première place de la poule de l'Euro ce soir. La France affronte l'Italie, le duel entre deux prétendants à suivre des 20h45 à Montpellier. Des débits dix fois plus rapides, mais pour quoi faire ? La 5G est entrée en service à Monaco cet été. Et si vous avez des questions sur cette nouvelle source de data mobile, rendez-vous à 18h à la Maison des Assos pour une conférence. Elle est organisée par la mairie. Interviendra notamment l'opérateur Monaco Télécom qui commercialise déjà une offre. Mais du côté de 5G Monaco, on se demande si le volet santé sera abordé. C'est la grosse inquiétude des centaines de membres de ce groupe Facebook. Mercredi 18 septembre, c'est aujourd'hui. On est en pleine semaine de la mobilité avec quelques actions organisées à cette occasion. Pour tester et vous inciter à faire usage du train, la SNCF propose elle aujourd'hui de voyager à bord de tous les trains de la région sud en illimité pour 5 euros. L'opération sera même reconduite à l'occasion des journées du patrimoine ce week-end, les 21 et 22 septembre. Greta en Europe, Greta sur son bateau et maintenant Greta aux Etats-Unis. Greta Thunberg, porte-parole de la jeunesse contre le dérèglement climatique, continue son travail de sensibilisation de l'autre côté de l'Atlantique. Elle a même rencontré et reçu le soutien de Barack Obama cette semaine à Washington. La troisième grève mondiale pour le climat aura lieu vendredi. Chez nous, une marche pour le climat aura lieu dimanche à Menton. Le rendez-vous est donné à 15h devant la gare SNCF. Il est demandé d'apporter de quoi se faire entendre dans un esprit festif. Un peu plus tôt, à 13h, un repas sera partagé sur la plage derrière le casino. Vous trouverez toutes les infos sur la page Facebook Marche pour le climat Riviera Française. Voilà pour votre cul, il est déjà 7h06. Dans un instant, Manu double votre salaire. Bon réveil. Il est 7h06, il y a Digestec et Jebavine qui arrivent. Nous allons ensuite répondre à une grande question existentielle. La question est la suivante. Est-ce que je le croque ou est-ce que je le suce ? Quoi ? De quoi je parle ? Soyez patient. C'est bizarre, soyez patient. C'est dans 5 minutes, ce sera juste après Digestec et Jebavine. Tout de suite, vite, 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 on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com, vous vous inscrivez, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. C'est ce qu'a fait Aurore. Elle habite Ares en Gironde, elle a 24 ans et elle touche chaque mois 1 408 euros. Aurore, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Décroche ton téléphone, petite femme. Petite femme, ça va pas, non ? Mais allô ? Quoi, petite femme, c'est mignon, c'est... Enfin, c'est bizarre, petite femme. Petite femme, vas-y. 12 femmes seraient mieux. Ok. La guerrière, vas-y petite femme, lève-toi. Vas-y, va conquérir le monde. Oui, tu peux le faire. Oui, petite femme. Vas-y, j'ai confiance en toi. Oui, vas-y. Petite femme. Ah ouais, là, comme ça, je suis d'accord même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, un accord. C'est cool. Aurore a décroché. Oui. Oui, oui. Bonjour Aurore. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, je voulais te poser une simple question. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est magnifique énergie. Bah oui. Mais Aurore ! Aurore, je t'annonce que nous allons doubler ton salaire. Je suis trop contente, merci beaucoup. C'est trop génial que vous refaites mes vacances. Ça te parait de repartir en vacances tout de suite, pourquoi pas ? Aurore. On te double ton salaire, 1 408 euros x 2, ça va faire 2 816 euros pour toi. Oh là là, c'est trop trop bien. Oh là là. Oh là là, comme tu dis. Oui. Ah, je suis bien vie contente. C'est parti toute seule Aurore. Tu es community manager pour l'office de tourisme de la ville d'Ares. C'est ça, oui. C'est moi qui gère les réseaux sociaux, c'est ça, oui. L'eau de responsabilité. C'est où Ares ? Ares, c'est en Gironde, gamin. Ah, ok. C'est sur le bassin. Mais c'est sur le bassin d'Arcachon, je connais hyper bien Ares. Ah ouais. Est-ce que Aurore, toi qui es community manager du l'office de tourisme d'Ares, tu sais pourquoi je connais bien Ares ? Oui, je sais, oui. Ah, oui. Elle fait bien son boulot. Eh oui, parce que je suis allée quand même. T'es allée ? Oh, la cabane du bout, c'est un resto qu'on a ouvert. Ah oui. Eh oui. Quelle classe. Quelle classe. Et en fait, Ares, ça fait plusieurs années que j'y vais là-bas. C'est dur. Ah, elle s'en fout Aurore. Ah, non, 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 non. Du tout, pardon, pardon. Non, non, oui, bah oui, c'est sûr. C'est quoi ton poste le plus liké Aurore sur votre page ? Euh, c'est une photo d'un feu d'artifice de la fête de l'huître, pour la clôture de la fête de l'huître de Scania qui a fait plus de 8000 vues. Ah ouais ! 1 000 vues pour une photo d'un feu d'artifice. Oui, tout à fait. C'est bien, c'est pas mal. Donc on peut considérer que tu t'y connais bien en community management. Oui, c'est un peu mon métier à s'y parait. Je ne savais pas. Il y a combien de gens qui suivent le compte de la ville d'Ares ? Alors le compte de l'office de tourisme, on ne sait pas la même chose. On est à plus de 3 700 abonnés sur la page Facebook et plus de 2 100 sur la page Instagram. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, écoute, félicitations. Et Aurore, tu as une technique pour faire du like sur Instagram ? Aurore se met toute nue et elle se met vraiment sur le bassin d'Arcachon. Elle est toute nue et elle dit, regardez ce beau coucher de soleil. Et c'est incroyable, qu'est-ce que les gens aiment le soleil ? Aurore, on te double ton salaire. 2816 euros, ça arrive très vite pour toi. Super, merci beaucoup. On t'embrasse fort, tout va bien.